3, 2, 1, c'est parti ! Bonjour à tous, c'est Remful et je suis encore en compagnie de Freddy ! Salut ! Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de lag avec Skype, mais c'est pas grave, on va essayer de voir si ça passe. Donc voilà, donc on vous reprend. Je pense que ça devrait passer. Ça devrait passer, tu penses ? Ok. Ouais. On vous reprend, on a fait quelques petits trucs, je sais plus ce qu'on a fait par rapport à vos derniers épisodes que vous n'avez pas vus. On avait coupé parce qu'on avait fini la grotte du bas, on était remontés. Même idée. Et puis c'est tout. On s'est dit qu'on avait assez de sous pour faire venir le vendeur, donc on s'est dit qu'on avait construit une petite maison. Ici on a mis le sol, là, devant la maison. Enfin, oh, j'ai mis le sol ! Oui, t'as mis le sol, oui, bon, c'est bon. Mais tu es mon larbin, les gens le savent. Donc là, ouais, on allait construire la petite maison du vendeur. Je me demande par contre ce qu'on a fait, là, je pars en live, là, ouais, t'es en train de le construire par là, mais ça va pas faire trop près de la mine. Ah si, peut-être. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est qu'on le fasse par là. Genre qu'on étende le sol un peu au-dessus de l'eau, ça fera des espèces de poches d'eau dans le sol, c'est pas trop grave. On réglera ça après, mais genre, je fais ça. Non, attends, j'avais une meilleure idée. Comment ça ? Tu vas voir. Ça fait pas ma dirt ? Tu veux tout boucher ? Non, non, tu vas voir. Non, non, parce que j'ai pas assez de... Ah oui, mais non, les poches d'eau, on avait dit qu'on les gardait pour inonder notre village plus tard. Attends, je vais enlever le mur de Grey Brick comme ça, on en aura pour faire la maison. Voilà, voilà, on vous reprend pour construire la maison du vendeur. On s'est dit qu'on allait pas la construire hors caméra, ça serait plus fun de filmer. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Euh... Oui, donc, Freddy aussi a continué un peu de miner, il est tombé sur un autre bout de grotte. Donc on va aller voir ça tout de suite après. Voilà le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Euh... Je me suis fait des Grey Brick, puisque tu m'as un peu pris par surprise à me dire on la fait pas là-bas. Ouais, 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 c'est bon. Par contre, je t'ai expliqué, j'en ai 5 Grey Brick, donc je sais pas ce que tu veux faire. En fait, tu fais un espèce de pont, et tu la commences où, la maison ? Pas trop près de l'autre, peut-être ? Tu la commences là, justement ? Ouais, et puis là, on va continuer le pont. Bon, pour l'instant, ce sera pas très RP, parce que ça va pas toucher le sol, hein. Ouais, on fera des espèces de piliers quand on le pourra. Euh... Ouais, ça devrait être bon, cette hauteur-là. Alors, par contre... C'est un peu trop hausse, je crois, par rapport à l'autre, non ? Ouais, mais justement, on enlève un de Brick ensuite, comme ça on peut poser le toit dessus. Ok, bon, je vais t'aider un peu, parce que je commande, je commande, je fais rien, mais ce serait bien que je laisse des choses aussi. Alors là, le mur, on le laisse, comme ça on fait juste la porte-là, ça peut faire fun. Ouais. Tu l'as fait en Grey Brick aussi, du coup, le toit ? Ouais. Euh, si on faisait le fond autrement qu'en bois ? Euh... Ouais. On va faire le fond. D'ailleurs, il faudrait changer le plancher, je pense. Donc, en fait, il faudrait... Ouais, mais si on change par du... Oh, je sais pas, en fait. On va voir. Si on faisait ça en Silver Brick. Non, je décolle. Euh... Il va falloir qu'on pense à se faire une salle des coffres aussi. Ah non, du coup, t'as continué, je pensais qu'on allait laisser comme ça en attendant. Non, mais c'est pas mal. Ouais. Tiens, tu peux me passer tes Grey Brick ? Euh... Mes Grey Brick, j'en ai que 5, hein. 8. Ouais, bah, ça fera l'affaire pour l'instant. Et par contre, le fond, j'ai attendu à réfléchir en quoi on le fait, le fond. Euh... Moi, j'avais fait un truc pas... Ah oui, mais moi, ça n'a plus de Grey Brick. Sinon, euh... Moi, je fais des fois une couche de Grey... Des fois, je fais une couche de Grey Brick et ensuite le reste en bois, ça rend pas mal avec des fenêtres. Ça rend pas mal aussi. Why not ? Why not ? Je te regarde. T'as besoin de bois, du coup ? Tu veux choisir du fond en bois ? Euh... J'ai du fond en bois, j'en ai 75, mais tiens, pose-le. Je vais aller chercher de la stone, moi. Ok. Tu veux que je le pose où ? Euh... Tu laisses une couche pour la Grey Brick tout en bas. Ça fera une bordure en fait. Tout en bas, une seule couche ? Ouais. Ah, c'est vrai qu'on a des pioches de... C'est comme ça, là ? Euh... Je vais dire ouais, sachant que je vois pas, mais bon. Ouais, faudrait que tu viennes voir, parce que là, en fait, ça fait une couche. Mais je crois que c'est pas ce que tu veux. Bon, je vais vous montrer. Ouais, faut peut-être en enlever encore un coup, sinon y'a pas assez de pierre. Ouais, mais j'ai du mal à compter avec les machins, parce qu'en fait, ils prennent deux, alors qu'en fait, t'en poses qu'un, tu vois, c'est... Ouais, ouais. Enfin, ils débordent de 0,5 sur chacun des trucs. Ouais, le fond est un peu... Il est vachement bien, notre maison, comme ça. Et en plus, après, tu peux creuser les fenêtres que dans le bois et la pierre en tout. Bon, je vais continuer de creuser. Je fais des portes et... Une table, une chaise et puis, bah, des lampes. Je fais ce qu'il faut. Euh, t'as les coffres, hein, toi ? Les coffres qu'on a récupérés dans les grottes, c'est toi qui les as, ok. Euh, alors, il faut deux portes. Oui, on fait à chaque fois des portes des deux côtés des maisons, parce que c'est beaucoup plus pratique pour voyager dans le monde, hein. Même si c'est un peu bizarre, euh... C'est pas grave, on dit qu'ils ont tous le même jardin. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, les PNJ, ils passent d'une maison à l'autre sans rien demander aux autres. Ouais. Moi, sur ma partie solo, tu verras, quand je t'enverrai les images de ma partie solo, ça c'est marrant parce qu'en fait, les PNJ, ils étaient pas foutus de savoir où s'installer alors qu'il y avait des maisons de libres. Du coup, ils étaient tous coincés au même endroit et un jour, je suis parti très loin vers la corruption et ils étaient tous dans leur maison. Ils ont jamais bougé après. Ça, c'est marrant. Par contre, je te laisse poser... J'ai battu l'intelligence artificielle de tonnerie. Ouais, je te laisse poser le fond en gré-briques avant de mettre les portes et le... les portes. Le... les tables et chaisies. Donc, je mets juste des torches sur les côtés. On a des petites torches sur les côtés et après, on a... Bah, je t'attends, en fait. Euh, ouais, j'arrive. J'ai miné un peu de stone, j'en ai pas miné beaucoup. Ouais, j'ai pas expliqué tout à l'heure, tu m'as dit que j'avais de la chance et tout, mais j'ai même pas expliqué à nos viewers ce qu'était l'accessoire que j'ai trouvé dans le coffre. C'est vrai. L'accessoire que j'ai trouvé dans le coffre, c'est la Band of Regeneration qui me fait récupérer ma vie progressivement. Donc, je me suis fait pas mal. Enfin, plus rapidement que... que si je l'avais pas. Alors, 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 alors... Tiens, si on se pose une statue... Non, je déconne. T'as besoin de stone, toi, c'est ça ? C'est bon, j'ai trouvé de la stone. Ah, mais je suis un boulet, j'en avais, en fait. Ah ouais, ça fait pas mal comme ça. Alors, par contre, est-ce que je me suis fait un marteau ? Non, je me suis pas fait un marteau, toujours pas. Ah, je me fais orange par un slim. Pour pas dire une autre couleur. Je me fais un wooden marteau. Un wooden marteau ? Ouais, je parle bien l'anglais et tout. Je mélange entre l'anglais et tout. Et voilà. Merde, faut de les faire. Oh, vas-y, je te laisse faire la somme. Non, bah non, bah non, c'est là. Par contre, du coup, tu les as fait un tout petit peu plus espacés que... Ah non, c'est parce que la porte est fermée. J'ai rien dit. On a un peu de deux maisons pareilles, là. Non, il y a une qui a des tables de craft au sol. Ouais, celle-là, on lui fera pas de table de craft. Non, et puis à la limite, plus tard... Notre maison. Plus tard, on fera un deuxième étage à celle-là, je pense. Ouais, il faudrait... à la nôtre, peut-être. Plus que celle-là. Soit à la nôtre, soit celle-là, je sais pas. Ça fera très immeuble Haussmannia, on va dire. Ouais, par contre, ça me rappelle une mauvaise expérience de Minecraft si je commence à faire un pont jusqu'à là-bas. Tu te souviens ? Oh, c'est pas une mauvaise. Non, disons que j'endormais plus la nuit, quoi. Non, je rigole. Bon, pour vous expliquer, là, parce qu'on est un peu en private joke, en fait, dans Minecraft, sur notre partie, pareil, où on joue à deux, on a fait un... on a fait... j'ai commencé à faire un énorme viaduc, et après... un énorme viaduc à peu près de 10 blocs de large sur, je sais pas, peut-être une trentaine de blocs de hauteur, je dirais. Et donc... Et surtout mille de longs, oui. Oui, et surtout mille de longs. On l'a fait partir sur mille de longs. Donc le viaduc, en fait, la surface du dessus, en fait, le pont est fait. Donc c'est absolument pas RP, ça tombe dans le vide, un peu comme... Est-ce que j'ai de la stone ? Oui. Hop. On l'a fait aller un peu dans le vide, comme est en train de faire Freddy, comme ça, sur mille blocs de long. Et après, on était en train de construire les... les arches en dessous. Et on a dû en faire deux ou trois des arches, et après s'arrêter. Parce que c'était chiant. Et voilà. Et très très long. Et on a encore la map. C'est notre première map où on a fait un sacré paquet de trucs de fou, aussi, Typiquement, on a creusé des tunnels aussi, sur mille blocs de long. Ben voilà. Je pense qu'on est un peu des grands malades, mais bon, c'est pas grave. C'est ça qui est fun. Par contre, je suis tombé par là, et c'est un peu boulé. Ce que j'ai fait. Remonte de l'autre côté, je vais te rejoindre de l'autre côté. Non mais je vais faire mieux que ça. Je vais faire un truc plus RP. Je vais regarder ce que tu usais. Alors ça, c'est moche, déjà. Voilà, comme ça, on pourra faire un vrai village. Et ici, je pense que ce que je vais faire... Est-ce que ça pourrait faire bien ? On va essayer. Hop, hop. Ouh, du bois, du bois. Le bois, c'est la vie. Aussi bien dans Minecraft que dans Terraria, le bois, c'est la vie. Bon, par contre, j'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que des slims peuvent te donner du gel qui s'enflamme pour faire des torches, mais... Bah si, les slims, c'est en gel, c'est gelifié les slims. Moi, j'imagine que les slims, c'est gelifié. C'est comme les bons bons gelifiés. Bah là, c'est pareil. Ouais, mais est-ce que tu peux mettre le feu à un or sans... un or sans ribo ? Oh, pardon, j'ai dit Mark. Est-ce que tu peux mettre le feu à un or sans gelée ? Peut-être dit Mark, faut en dire trois autres, non ? C'est pas ça. Je sais plus. Oh, c'est pas grave. De toute façon, ça doit être dans le dictionnaire, maintenant, ribo. Ouais. Bref. Euh, bref, 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 bref. Où est-ce toi, la purée, à cause d'un acte ? Ouais, on est en train de faire un inviaduc, c'est ça. Ouais, mais je vais l'arrêter là. Tu as du gré-brique, du fond en gré-brique ? Ouais, tiens, j'en ai beaucoup, du fond en gré-brique. C'est... Mais j'ai... On n'avait pas dit qu'on irait dans la mine, d'ailleurs. Ouais, si, on va y aller juste après, mais on a le droit de construire aussi. C'est vrai. Et le viaduc que je l'arrête là, parce que je me dis qu'on aura largement assez d'espace. Je sais pas si ça fait bien. C'est dommage que ça dépasse un peu en haut. Ouais, c'est un peu dommage. Si je l'enlève, ça passe. Comme ça, on peut descendre en dessous, ouais. Ouais, si, ça devrait passer avec... Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Par contre, s'il faut que je remette la plateforme, ouais, voilà, merci. Ah, c'est mieux comme ça, c'est bien. Allez, go la grotte ! Moi, je rajoute juste un... Ah oui, non, mais tu l'as mis juste à côté du pied, donc c'est pas grave, je vais pas rajouter ça. Euh... Attends, je vais peut-être vider mon inventaire vite. Bon, je vais poser un... Le guide, il est peut-être martyrisé. Je pose un coffre à l'arrache, hein, c'est juste pour vider mon inventaire. Ah oui, moi aussi, ouais. Tiens, je t'en ai posé un aussi à l'arrache. Ouais, vas-y. On va mettre tous les trucs de... On rangera plus tard. Euh, le vendeur. Attends, parce qu'on va mettre tous les trucs à l'arrache, mais toi, t'as déjà mis dans le coffre là. Je vais faire un... Quick Stack. Bim ! Et je vais mettre le reste dans notre coffre. Ah ouais, tiens, au lieu de faire des lampadaires pour notre truc, ça sera beaucoup moins coûteux de faire des tiki torches. Et ça donne un petit style... Assez exotique au village. Bon, bien que les briques rouges ne soient pas exotiques. C'est vrai qu'on avait fait des lampadaires sur notre partie, c'est marrant, mais c'est bien de changer aussi. Pardon ? Je t'ai envoyé un slim dans la tranche, t'as pas dû apprécier. Ah ouais, c'est pas grave, je t'en veux pas. Woodwall, je mets là-dedans. Wood joy card, j'en ai pas beaucoup de wood. Quand on part dans une grotte, c'est plutôt bien d'en avoir. Et les épées, on vendra quand le marchand sera là. Et la clé aussi. J'ai tout rangé. Allons chercher un peu de bois avant de se casser dans la grotte. Et alors par contre après je vais te suivre parce que je sais pas du tout... Ah ben j'ai pas mis la angel statue qui ne sert à rien. Oui donc on s'est renseigné entre les deux épisodes. La angel statue qu'on a trouvée... Non c'est angel statue ? Oui c'est ça. Ouais, elle ne sert à rien. Ne sert strictement à rien. Donc les hypothèses ça serait que c'était un objet utilisé par les développeurs mais on n'en sert rien. Certaines hypothèses ça serait aussi une référence à Doctor Who. Sachant qu'on peut trouver les habits du Docteur auprès d'un des PNJ qu'on a pas encore. Ouais, il y a pas mal de petits clins d'oeil à d'autres jeux. Il y a les habits de Mario... Un Doctor Who c'est pas vraiment un jeu mais bon... Non, un autre jeu, deux séries... Oh bah je suis descendu trop bas mais je suis en bas dans la grotte. Tiens d'ailleurs on s'est pas mis dans l'équipe rouge. Oh yeah, je me mets dans l'équipe rouge comme ça je te verrai. Je suis descendu trop bas dans la grotte mais bon je suis là. Je suis tout en fait gaffe. Dans le premier épisode je vous rappelle que je me fais engueuler par Freddy parce que je suis pas dans l'équipe rouge. Il me fait t'es pas dans l'équipe rouge. Ah, ok. Non, je te le dis gentiment. Euh, tu sais à quel an on a commencé cette journée ? Non. Oh, il y a peut-être une dizaine de minutes ? Quinzaine peut-être ? Alors c'est là. Pour plus tard, regardez à quelle heure on tourne. Le problème de ces arrières là c'est que de toute façon quand tu t'y lances, tu peux plus t'arrêter donc. Après ça dépend, il y a peut-être des gens qui diront autre chose mais... Nous c'est notre cas en tout cas. Le temps passe très vite. Oh du topaz ! Oh yeah ! Ça ne servira à rien pour l'instant. A moins qu'on puisse faire des colliers de nouilles mais je ne pense pas. Des colliers de nouilles euh... Mais ne spoil pas ce qu'on peut faire avec pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais. Si y en a. Je demanderai au guide s'il connaît des choses à faire avec le topaz. Ouais. Parce que si je demande au guide les gens vont voir ce qu'on peut faire. Ouais. Je me suis d'ailleurs demandé si on peut faire autre chose que ce qu'on ne dit pas avec ça. Mais je ne sais pas. Non je crois que le guide te dit tous les crafts. Ah ouais il te dit tous les crafts. Bah là en fait en parlant on a déjà visité. En fait le fond de grotte que j'ai trouvé tout à l'heure il rejoint très rapidement le fond qu'on avait. Il y a un truc là en bas. Il y a de l'eau. Avant de l'eau il y a du sol j'avais pas vu. Je vais poser une torche et miner le... Le copper. Ouh bah il est épique ton bout de grotte dis donc. Ah ouais. Oh ils auront eu... Bah non regarde il y en a un autre bout là. Et puis tu vois il y a du copper aussi à miner. Ouais le copper on en a besoin. Le copper se l'a bien au début du jeu. Après on s'en sert pour faire des lustres mais... Bon j'étais parti pour le prendre. Moi je vais essayer de voir si on a pas un autre bout de grotte. Parce que si on a rien ça va être épique cette vidéo. Ah encore du topaz. On va pouvoir se le faire. De couleur en jaune le truc que tu voulais. Bon. Bon mais ça j'en ai déjà 12 en topaz donc euh. Ah donc c'est bon là c'est qu'on a déjà assez. Mais euh... Pas jamais assez. Des ressources on en a jamais assez. Ah il est mis. Bon on part par là hein. De toute façon on a rien d'autre à faire. Je vais aller prendre mon air moi parce que sinon je vais faire un epic fail. Ah bah attends là aussi il y a un bout de flotte. Attends moi aussi je vais faire un epic fail. Avec un slim bleu qui était sous-marin. Alors pour tous nos viewers... Viewer... Pardon. Viewer. Euh... J'ai failli faire un gros epic fail. Freddy comprendra sur la vidéo. Oui j'ai vu. Et je vais bientôt en faire un moi aussi. D'accord. Ouais je me souviens que celle-là elle m'avait choqué comme musique. Ah ! Je stressais n'empêcherais avec eux. Ok. Ça, ça s'appelle mal joué. Pile poil quand on en parle. Non mais j'essaie de me faire une poche d'air mais euh... Je crois que je l'ai mal fait. Euh par contre... Ah et zut alors. Tu vas voir si tu meurs. On a fait une maison au mauvais endroit. Ah on est passé à travers un mur. Ouais. À travers le sol pour être plus précis. Donc euh... On est en train de... Bah justement ça fait l'occasion de vous montrer un bug du jeu. C'est que quand vous respawnez donc après une mort. Quand vous vous connectez à la map ou quoi. Vous apparaissez toujours au même point de spawn. Sauf si vous faites un lit. Ah bah c'est ça la technique. C'est qu'il faut faire un lit. Euh... Sur ce point de spawn. Ne construisez rien. Pas de mur. Pas de... De sol. Pas de... Pas de bloc en fait. Parce que sinon. A chaque fois que vous reconnectez. Que vous mourrez ou quoi. Ce... Ces blocs vont... Vont se détruire en fait. Et vont dans votre inventaire quand même. Vous les récupérez. Mais par contre c'est chiant. Faut reconstruire à chaque fois. Donc voilà. Euh... Ne pas construire de mur. Sur le point de spawn. Ou alors utilisez-les très vite. J'ai... J'ai récupéré tes sous. Bon on va la déplacer la maison au pire. Comme ça on sera encore plus sûr. Limite on la déplacera. Ah on va faire un lit t'inquiète. Ça point de spawn on est sur euh... Non mais si on doit refaire la maison à la limite on la grandit de telle ça. Ça se qu'on spawn dedans et puis qu'on s'en est plus embêté. Ouais mais la grandir ça veut dire la baisser de niveau. T'es remonté du coup ? Y'a rien par là ? Non y'a plus rien. Bon c'était épique au bout de crotte. Euh bah moi j'ai dit... Bah je propose qu'on fasse une petite pause hein. Je suis pas sûr que ce soit la fin de l'épisode mais... On coupe juste le temps de trouver autre chose d'intéressant et euh... On vous reprend. Voilà. Et si on vous reprend pas c'est qu'il y avait rien d'intéressant. Ouais c'est ça. Allez à tout de suite. Allez re tout le monde euh... On se retrouve euh... C'est Sangoku et Ueki. On est arrivé à une pièce avec un coffre gardé par deux jellyfish. Donc on s'est dit qu'on allait vous reprendre pas longtemps parce que l'épisode est quand même assez long. Donc on va se faire le contenu du coffre. Alors on s'est battu avant cette vidéo pour savoir à qui euh... à qui revenait le contenu de ce coffre. Étant donné que c'est moi qui l'ai vu. Sauf que j'ai une plus grosse résolution que Freddy. Du coup on s'est dit ouais mais t'as une plus grosse résolution... Tu vas voir tous les coffres sinon euh... Donc... C'est généreusement que j'ai laissé ce coffre à Freddy. Par contre c'est moi qui vais l'ouvrir pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Là je suis sympa je l'ouvre pas avant le public. Ouais parce que tout à l'heure là ouais genre ouais j'ouvre le coffre... Des gens comme ça ils... Je peux faire un... Un espèce de teaser genre... Tu vas être trop jaloux de ce qu'il y a dedans. Là non c'est moi qui ouvre le coffre et c'est moi qui dis... Ah je vais être trop jaloux de ce qu'il y a dedans. C'était sur le tien. C'était sur le tien que j'ai regardé. Non c'était sur le tien parce que tu dis tu vas être trop jaloux. Non je t'avais dit euh... Ah oui c'est vrai oui. Alors... Sur le tien c'est que je l'avais fait. Attends attends. Je viens de voir le coffre. Dedans il y a une angel statue. Encore? Une bombe... Enfin non 18 bombes. 44 shurikens et une archerie potion. Il faut que je sorte de l'eau sinon je vais mourir. Tiens je te laisse ton coffre. Pourri. Le prochain c'est le mien. Celui là tu ne l'aurais pas laissé. J'aurais pas été... J'aurais pas été déçu. C'est ça. T'es content avec ton coffre pourri? Alors... Y a rien au dessus là? Non. Pas de minerais. J'ai miné un peu dehors là au passage. Je l'ai pas commenté mais... Et moi qui te suis en plus. Ah alors y a un peu d'iron là dessus là. On va y aller du coup hein? Enfin je pense. Ouais 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 ouais. Je mine l'iron. On dit au revoir. Et puis voilà quoi. La mud on peut l'acheter elle sert à rien. La mud c'est une bonne question. Je sais pas quoi elle sert. A part faire des blocs du violet bizarre. Allez. Euh... On va dire au revoir. Donc là on avait trouvé une salle avec un coffre. Mais en fait on galère un peu à trouver une grande caverne. On trouve plein de petites pièces comme ça. Avec des coffres. Et un petit peu des couloirs un peu partout. Mais on trouve pas de grandes crottes. Donc on va vous laisser là. On va arrêter l'épisode. Et on vous dit à bientôt. A plus. A plus. A plus. A plus. A plus.